Au Capucin à l'épicerie solidaire, les bénévoles du collectif SIDA 33 préparent des repas pour le SIDAction demain, place de la victoire à Bordeaux. Avec au programme de 9h à 13h du sport pour tous et de 12h à 18h un concert et une zumba géante. Deux coups à réchauffer le cœur de Claude, porteur du VIH depuis de nombreuses années. C'est un plaisir de voir qu'il y ait des jeunes qui s'associent à nous. C'est vachement important que les gens n'entrent pas dans la maladie. Moi j'y suis depuis une trentaine d'années et je peux vous dire que c'est pas rien. Ça fout votre vie un peu, ça change complètement votre vie. Christian Poupard sensibilise également les jeunes à l'université qui ont tendance ces derniers temps à moins se protéger. Je pense qu'il n'y a pas spécialement un relâchement. On a l'impression pour les jeunes d'avoir une connaissance sur des bons comportements ou de dire ça peut pas m'arriver et tout ça. Et après quand on se rend compte de la réalité, il y a une différence. Au CHU de Bordeaux, le professeur Philippe Morland rappelle qu'il y a encore 6 à 8 000 contaminations par an en France. Depuis 20 ans, c'est 3 jours de mobilisation. Dans les services hospitaliers, on dépiste un certain nombre de personnes à des stades très tardifs. Ce qui sous-entend qu'on aurait dû les dépister plus tôt à un moment donné où ils auraient été réceptifs à un traitement qui aurait pu être efficace. Des animations auront lieu tout au long de la journée pour recueillir un maximum de dons. Demain, tous à la victoire. C'est notre mot d'ordre. Tous à la victoire demain pour un grand site d'action, pour appeler aux dons et à la solidarité. Avec un grand concert en partenariat avec la Rock School Barbée qui est monde du collectif. Le sida est présent partout dans le monde et touche hétérosexuelle et homosexuelle. En 2012, 1,6 million de personnes sont mortes du VIH.